Faire un accrochage avec votre Tesla, mythe ou réalité? Je vous donne la réponse, le réalité. La réponse, c'est réalité. Je venais à peine de terminer le script pour ma prochaine vidéo, quand c'est arrivé. Oui, je script mes vidéos. Ceux qui trouvent ça bizarre, levez la main. Donc, j'ai mon nouveau script et ça s'appelle, j'ai accroché ma Tesla. Je pose cette question-là pour un ami. Mais mettons, mettons que tu vas dans un superchargeur, tu recules ton véhicule, puis tu oublies de regarder comme il faut, puis tu accroches doucement avec amour. Exemple, un superchargeur, doucement. C'est anecdotique, on jase là. Est-ce que ce dernier peut endommager ta voiture? Oui, je vis encore dans le déni. Après avoir accroché ma voiture, j'ai vérifié le superchargeur en question, voir s'il était correct, puis il n'a pas bronché d'un poil. Il était droit comme un chêne. Ma voiture, par contre, aute à boire. Écoute, je suis parti sur la route avec ma fille, ma conjointe Martine travaillait. On est en train de refaire la chambre de la petite, puis il restait quelques trucs à acheter. Fait qu'on a été au Ikea à Montréal. On a passé une super belle journée, on s'est payé de la bouffe sur la route. Puis là, j'ai eu la brillante idée d'arrêter dans un superchargeur. Je me suis dit qu'on pourrait se charger, ma fille pourrait prendre chez le cuisine dans la voiture. On va jouer à des jeux vidéo sur la console Tesla. Et j'ai reculé comme un épais. Fait qu'aussitôt que c'est arrivé, il a fallu que j'appelle mes assurances, bien évidemment. Et j'ai décidé de faire un post sur la communauté YouTube de la chaîne des Fleurent. Et j'ai posé la question suivante. Combien payez-vous pour votre franchise en cas d'accident? Là, j'ai proposé différents prix. Et bon, 100$, c'est peut-être 100$ ou 0,5$. Il y a 5% du monde qui paye 100$ à peu près au tour. 250$, il y a 30% qui ont répondu. 500$, 44%. Et 1000$, 9% seulement. Et plus de 1000$, 13%. Ceux qui payent plus de 1000$ de franchise en cas d'accident, je veux que vous me disiez combien vous payez dans les commentaires juste en bas. Je veux savoir c'est quoi, c'est plus de 1000$. Moi, je suis un cabochon, je me sens déjà cabochon. Je paye 1000$. Moi, je fais partie du 9%. Normalement, j'ai toujours eu des franchises à 250$ et 500$. Mais là, je ne sais pas, j'ai voulu baisser mon coût d'assurance par année. Puis j'ai dit, j'ai comme accepté le fait que ça me coûterait 1000$ en cas d'accident. L'autre raison pourquoi j'ai accepté ce prix-là, si j'accroche ma Tesla, ça va coûter vraiment cher. Donc, peut-être payer 1000$, ça ne sera pas tant comparé à la réparation que je vais avoir à faire. Même avant d'appeler les assurances, je n'étais pas sûr que je me posais la question. Est-ce que je les appelle? Est-ce que je fais évaluer les réparations? Parce que ça n'a pas l'air, c'est pire que ça. C'est pratiquement juste l'aile arrière qui est endommagée. Il y a mon rime, mon mag qui a été un peu graffigné. Et une infime partie du bumper, du pare-choc, une infime partie du pare-choc qui a été touchée. Parce que quand on déclare aux assurances, évidemment, les assurances, ce n'est pas des oeuvres de charité. Ils vont augmenter l'année prochaine sûrement. C'est ça, je me posais la question, est-ce que je devrais appeler? Finalement, j'ai appelé et je pense que j'ai pris la bonne décision. Par la suite, mon assureur m'a mis en contact avec un réparateur certifié Tesla qui est spécialisé là-dedans. Fix Auto Saint-Léonard pour ne pas les nommer. Et l'estimateur m'est revenu avec un prix. 8000 $. 8000 $ pour un aile et un pare-choc endommagé. 8000. Je ne sais même pas si ce prix-là inclut la location d'une voiture pour deux semaines. Parce que ça va prendre deux semaines pour faire les réparations. 8000 $, location de la voiture chez Discount, d'ailleurs, pour ne pas les nommer. Mon contrat d'assurance, par contre, exige que j'aille un équivalent. J'espère qu'ils ne vont pas me passer un Chevrolet Cavalier 2008. Ils sont supposés me prêter un équivalent, mais de mon côté, j'espère juste au moins avoir une voiture électrique. Ça ne me tente pas de mettre de l'essence dans ma voiture pendant deux semaines. Ça va me coûter 1000 $. Ça, ça n'inclut pas la réparation de mon PPF parce que mon PPF n'était pas assuré. Il va falloir que j'aille voir mon gars de PPF, vidéo juste ici quand j'ai fait l'installation d'ailleurs. Ça fait que lui, il va falloir qu'il me réinstalle le pare-choc, l'aile arrière. Et je pense même, la porte arrière, pour une raison que j'ignore, le réparateur fixe auto Saint-Léonard, pour ne pas les nommer, doit repeinturer la porte en plus. Mais la porte est un zéro endommagé, ça fait que je ne comprends pas ce bout-là. S'il y a quelqu'un qui comprend cet énigme, mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Je ne sais pas. Le pire là-dedans, c'est que quand je suis arrêté au superchargeur, techniquement, je n'avais même pas besoin d'arrêter. Je n'avais même pas besoin de l'électricité pour me rendre chez moi. Je n'avais suffisamment. C'était vraiment juste pour mettre une petite rise sur le Sunday, la plus belle journée que j'ai eue avec ma fille. Puis quand j'ai accroché, je suis sorti, je suis resté calme. Puis ma fille a regardé ma voiture, elle a dit « c'est correct ». J'ai dit « ben non, ma cocotte, c'est juste du métal. Ce n'est pas grave. On a des assurances pour ça. » Je ne voulais pas me fâcher et gâcher cette journée-là. Ça ne valait pas la peine. Ça fait mal. C'est… comment je pourrais dire ça? Oui, ça coûte cher. Oui, c'est 1000$ que je prends, que je mets carrément dans la poubelle. Plus le temps de me déplacer chez le réparateur pour faire juste l'estimation. Ensuite, je retourne chez le réparateur pour la faire réparer. Ils vont me donner une voiture que peut-être que je vais trouver très moyenne pendant deux semaines. Ensuite, je retourne la voiture, je récupère ma voiture, j'aille chez mon gars de PPF. Combien de temps que je vais perdre là? Peut-être deux heures, trois heures, cinq heures à faire les réparations. Tout ça pour mettre de l'électricité dans ma voiture que je n'avais pas vraiment besoin, juste pour bien finir la journée avec ma fille. Mais savez-vous quoi, malgré tout, ça valait la peine. Parce que j'ai vraiment passé une très belle journée avec ma fille. Je vais vous tenir au courant du développement, de la réparation de la voiture, comment ça va. Je vais faire une autre vidéo là-dessus, évidemment, pour voir le progrès de chaque étape. Qu'est-ce qui est arrivé dans la réparation d'une Tesla. Comme ça, ça va vous donner une idée que quand vous allez accrocher votre voiture, dans quoi vous vous embarquez. Là, tu restes avec moi, ça va changer ta vie, OK? Et je m'explique. Depuis le début que je fais la chaîne des fleurants avec les vidéos Tesla, je mets mon lien de référencement. Ce que ça fait, ça, c'est quand quelqu'un utilise mon lien de référencement en achetant une Tesla, ça me donne 1500 km de superchargeurs gratuits. Et ça donne également 1500 km à la personne qui achète une Tesla. J'en ai trop de kilomètres de superchargeurs. Maintenant, j'en ai plus de 40 000 km. Et ces derniers sont biodégradables. Ça dure trois ans, mais j'en ai en masse. Ça fait que je vais mettre une pause là-dessus. Et je m'explique comment ça fonctionne. C'est quand même assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la page Instagram des fleurants et de mettre un commentaire dans la dernière publication. Et également, bien évidemment, de mettre votre lien de référencement Tesla. À partir de là, moi, à chaque vidéo, je fais un concours, je fais un tirage au hasard. Et je mets le gagnant dans la vidéo suivante. Donc, comme là, là, OK? Donc, le gagnant de cette semaine, c'est Marc Gouillard. Félicitations, c'est toi qui as gagné. Je vais mettre ton lien là. Je vais le piner dans le premier commentaire. Je vais le mettre dans la description. Question que tout le monde ait un accès facile à ce lien-là. Ça fait quelques semaines que je fais ce concours-là. Et je me posais la question, est-ce que ça fonctionne? Parce que je n'ai pas de feedback vraiment sur le monde. Si le lien de référencement fonctionne. Eh bien, la réponse est oui. J'ai eu un message de Ludovic Rosier qui m'a indiqué qu'il y avait eu 1500 km. Il y a quelqu'un qui avait acheté une Tesla grâce à la chaîne des fleurants. Ça, je trouve ça vraiment hot. Félicitations. Je suis vraiment content pour toi. Fait que, voilà. Merci de votre patience. Puis là, on retourne à la vidéo. Là, là. Bye! Si vous n'êtes pas abonné, je n'ai pas pour le faire. On vient d'atteindre 2000 abonnés. C'est incroyable. Je ne m'attendais jamais à avoir autant de monde sur la chaîne des fleurants. Je vous remercie d'être aussi fidèle à chaque vidéo. Vous êtes merveilleux. Même toi, Stéphane. Donc, voilà. C'est complet. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, gang! Sous-titrage ST' 501